On va faire des opérations un petit peu plus complexes grâce à nos opérations de base. Et en particulier, on va essayer de voir exactement les mêmes opérations que celles qu'on avait vues sur les listes simplement chaînées, pour comparer. Alors, en premier, il nous faut une fonction avide, une fonction valeur tête et une fonction que de liste, qui ont donc les mêmes spécifications que pour une liste simplement chaînée, puisqu'on en aura besoin, notamment quand on veut faire des fonctions récursives sur les listes doublement chaînées. Pas seulement pour les fonctions récursives, mais en particulier. Alors là, je ne vais même pas les réécrire. Pourquoi ? Parce que le corps de ces fonctions est exactement le même que le corps des fonctions équivalentes sur les listes chaînées. Les listes simplement chaînées. Donc voilà, on va vous reprendre la même chose et vous le mettez. Alors, pour les deux premières, ça doit vous paraître extrêmement logique quand vous allez regarder. Pour la queue de la liste, ça doit vous paraître peut-être moyennement logique. Enfin, ça doit vous questionner. Parce que du coup, si on reprend la même chose qu'avant, la queue de la liste doublement chaînée, vous allez vous rendre compte que du coup, on va pointer sur le deuxième maillon. Et ce deuxième moyen, on ne va pas casser le champ précédent du deuxième maillon, qui va toujours pointer sur le vrai premier maillon de notre liste lit. Alors, c'est voulu, ce n'est pas un oubli. Parce que du coup, ça permet de ne pas casser la liste lit. Et ça, c'est utile parce que souvent, on a besoin d'avoir un accès à la queue de la liste dans notre appel récursif. Donc pour avoir la réponse en fait à notre fonction sur la queue de la liste. Mais pour autant, on ne veut pas faire des effets de bord sur notre liste lit. Parce qu'on ne veut pas la casser. On veut juste par exemple savoir la longueur de notre liste. Et bien, on veut appeler la longueur sur la queue de la liste. Et puis, on va rajouter un par exemple, quelque chose comme ça. Et donc, il n'est pas question de casser notre liste. Donc, c'est fait exprès. Et il faut juste garder à l'esprit, du coup, que pour tester si un maillon est le premier de la liste, et bien, dans une liste doublement enchaînée, on ne prendra pas comme condition de vérifier si le maillon prec est à l'adresse fictive moins 1. Mais il faudra plutôt tester si l'adresse du maillon, c'est l'adresse qui est dans le champ début de la liste. Et comme ça, ça devient cohérent avec cette façon d'écrire que de la liste. Alors, maintenant, on va faire toutes ces opérations, une par une, qui sont les mêmes que ce qu'on a fait sur les listes simplement enchaînées, et également sur les tableaux partiellement remplis. Alors, en premier, on veut calculer la taille de la liste. Après, on voudra accéder à la valeur du ième maillon. On fera les ajouts en début et en fin. Supprimer un garde en l'ordre et rechercher une cible. Alors, avant de faire ces opérations, d'abord, on va voir si vous avez un petit peu compris à quoi ça va nous servir, ce que ça va nous rapporter de faire ces listes doublement enchaînées. Et donc, je vous demande de deviner la complexité de ces trois opérations avant même qu'on les écrive. Donc, on appelle n la taille de la liste doublement enchaînée, donc c'est-à-dire le nombre de maillons. Et je vous demande la complexité pour calculer la taille d'une liste doublement enchaînée. À votre avis, est-ce que ça va être en temps constant, en temps linéaire ou en temps quadratique ? Et ainsi de suite, pour les deux autres, trouver la valeur du ième maillon dans une liste doublement enchaînée. Et à votre avis, est-ce que ça va être en temps constant, en temps linéaire, en temps quadratique, en grand taux de i, donc i c'est celui-ci, ou en grand taux de i carré ? Donc, prenez le plus précis. Et enfin, pour ajouter une valeur en début de liste doublement enchaînée, à votre avis, est-ce que ça va être en temps constant, en temps linéaire ou en grand taux de n carré ? Donc déjà, rappelez-vous comment c'était sur les listes simplement enchaînées. Et après, demandez-vous, est-ce que le fait que ma liste soit doublement enchaînée, est-ce que ça va améliorer ma complexité ? Est-ce que ça va empirer ma complexité ? Ou est-ce que ça va laisser, a priori, ma complexité identique ? Alors, calcule la taille d'une liste doublement enchaînée. Ça va être comme pour une liste simplement enchaînée. Il va falloir qu'on parcourt toute notre liste en entier pour compter les maillons un par un. Donc, ça va être en temps linéaire. On va le faire juste après. Trouver la valeur du i et maillon, il va falloir qu'on parcourt les maillons en les comptant au fur et à mesure. Et donc, quand on a trouvé i, on s'arrête. Donc, c'est pour ça que ça va être en grand taux de i. Donc, c'est plus précis que grand taux de n, puisque du coup, ça dépend de i. Et enfin, ajouter une valeur en début de liste doublement enchaînée. Ça va être un temps constant. Ça va être très proche de l'ajout d'une valeur en début de liste simplement enchaînée. Il faudra juste régler quelques maillons en plus. Alors, on est parti. Calculer la taille d'une liste doublement enchaînée. Bon, en gros, tant que la liste n'est pas vide, on va à la suite de la liste et on compte combien de maillons on a parcouru. C'est le même principe que pour une liste. Donc, ça va être une fonction qui renvoie un entier qui s'appelle taille liste, qui prend en argument une liste doublement enchaînée que j'appelle li. Je prépare mon parcours de liste avec une variable de type adresse que j'appelle adre maillon en cours, que j'initialise à li.debut. Mon compteur de taille qui au début a 0, puisque pour l'instant, j'ai parcouru 0 maillon. Et tant que adresse maillon en cours est différent de moins 1, et bien, ça veut dire que je suis sur un vrai maillon. Donc, au début, je suis sur ce qui est pointé par li.debut. Donc, si ma liste est vide, pour l'instant, je suis sur l'adresse fictive moins 1, donc j'ai vraiment 0 maillon. Mais si j'ai un maillon, je le compte et je vais au suivant. Et je remonte. Si mon champ suivant, ce n'était pas l'adresse fictive moins 1, c'est-à-dire que je suis sur un vrai maillon, je le compte et je vais au suivant. Et ainsi de suite. Et à la fin, je fais retourner taille. Ça, c'est la même fonction, en fait, que pour les listes simplement chaînées. Et donc, l'analyse est la même aussi. Alors, du coup, on voit comment parcourir une liste doublement chaînée de gauche à droite. C'est comme pour une liste chaînée. Il faut utiliser la boucle tant que, parce qu'on ne sait pas à l'avance combien d'éléments parcourent. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de boucle fort. Et en plus, même si on le savait, on ne sait pas comment accéder efficacement au Ième élément d'une liste. Ce n'est pas comme pour les tableaux où on peut faire une boucle fort et dire à chaque étape, je lis dans table de I. Parce que table de I, ça coûte un temps constant, donc on peut le faire. Mais dans une liste, ce n'est pas le cas. Donc, un parcours typique de listes doublement chaînées, ça ressemble à un parcours typique de listes simplement chaînées. Ça se fait comme ça. Attention, parfois, on a besoin de modifier ici. Pour les cas où on veut s'arrêter pile sur le dernier maillon et non pas lorsqu'on a dépassé le dernier maillon. Alors, maintenant, il faut compter la complexité de l'algorithme qui compte la taille de la liste. Donc, on appelle N la taille de la liste doublement chaînée, c'est-à-dire le nombre de maillons. Et on va compter les opérations élémentaires standardisées sur les maillons doublement chaînées, les adresses et les listes. Donc, pour rappel, lire ou écrire dans un champ d'un maillon, que ce soit un champ data, suivre ou preq, ça compte une opération. Un appel à adresse 2 ou maillon A, s'il est fait explicitement, ça coûte une opération. Et lire ou écrire dans le champ début d'une liste, ça coûte une opération. Alors, du coup, avant la boucle, on a une opération qui est la lecture dans le champ début. A chaque itération, on a une opération qui est la lecture dans le champ suivant. Alors, si vous n'avez pas fait l'abus de notation, vous avez probablement une deuxième opération qui est l'appel à maillon A. On passe dans la boucle N fois. Donc, au total, on a une opération plus N fois une opération. Ça fait N plus 1, c'est un grand O de N. Donc, c'est linéaire, comme pour les listes simplement chaînées. Alors, comme pour les listes simplement chaînées, c'est un algo, taille liste, qui est plus facile en récursif plutôt qu'en impératif, puisque dans ce cas-là, on n'a pas à gérer nous-mêmes le parcours de liste. Les cas de base sur liste doublement chaînée, c'est souvent la liste vide ou la liste qui a un seul maillon, comme pour les listes simplement chaînées. Et donc, l'algorithme récursif pour calculer la taille d'une liste doublement chaînée, c'est le même que pour les listes simplement chaînées. C'est-à-dire, c'est une fonction qui renvoie à un entier qui s'appelle taille liste, qui prend en argument une liste doublement chaînée lie et qui dit, si ma liste est vide, c'est mon cas de base, je retourne zéro, il n'y a pas de maillon. Sinon, je retourne 1, parce que j'ai compté 1 pour mon premier maillon, plus la taille de la liste de la queue de la liste. Rappelez-vous, la queue de la liste, c'est la liste qui contient tout sauf le premier maillon que j'ai déjà compté ici. Et si vous faites l'analyse de complexité, vous tomberez bien en temps linéaire, comme pour les listes simplement chaînées. Alors, maintenant, pour accéder à la valeur du ième maillon, eh bien, encore une fois, c'est un algorithme qui est identique à celui qu'on avait sur la liste simplement chaînée. Donc, c'est une fonction qui s'appelle valeur maillon, qui va renvoyer un nombre, qui prend en argument une liste doublement chaînée lie, et un entier i voulu, qui donc nous donne l'indice du maillon dont on veut lire la valeur. Il nous faut un compteur entier initialisé à zéro, et il nous faut une adresse que j'appelle adra maillon en cours, initialisée à l'i.debut, qui va être notre pointeur vers les maillons qu'on parcourt successivement. On commence notre parcours de liste, et on dit que tant que notre compteur est strictement plus petit qu'i voulu, et qu'on n'a pas dépassé à la fin de la liste, et que adresse maillon en cours.suiv est différent de moins 1, eh bien, on incrémente notre compteur pour dire qu'on a parcouru un maillon de plus, et on va au maillon suivant. Et à la fin, on renvoie adresse maillon en cours, point data. Alors, cette partie-là, la condition, ça permet de couvrir le cas où on nous demande un i voulu qui est trop grand par rapport à la taille de la liste. Donc, il faut voir ce qui est écrit dans les spécifications, c'est-à-dire que nous, on décide que si on demande le 15e maillon dans une liste qui a 10 maillons, eh bien, en fait, ça va nous renvoyer la valeur du dernier maillon. Voilà. Parce qu'en algo, on ne peut pas très bien gérer les cas d'erreur, on ne peut pas renvoyer une exception, par exemple. Donc, pour ne pas que ça fasse un comportement indéfini, eh bien, on se débrouille pour qu'on sorte toujours avec adre maillon en cours qui pointe sur un vrai maillon pour qu'on puisse faire le point data ici sans problème. Parce que si on sort avec adre maillon en cours qui vaut moins 1, l'adresse fictive moins 1, et qu'on fait adre maillon en cours point data, eh bien, là, on ne sait pas ce que ça va faire. C'est-à-dire que si on interprogrammation, ça provoquerait une erreur parce qu'on est sur une adresse fictive et on veut accéder à un champ data, et ça, ça n'existe pas, quoi. Donc, ça provoque une erreur. Donc là, je ne m'attarde pas trop là-dessus puisque c'est en fait exactement le même parcours qu'on faisait pour une liste simplement enchaînée. Donc, en fait, sur ce chapitre, il y a des choses qui ressemblent beaucoup au chapitre d'avant. Donc, ça vous permet de faire un petit peu de révision sur les listes simplement enchaînées. Et on va voir qu'il y a quelques petites choses qui changent. Au niveau de l'analyse de complexité, on va compter en fonction de e-voulu, qui est l'indice auquel on veut accéder, et on va compter les opérations élémentaires standardisées de maillons et de listes. Donc, de maillons doublement enchaînées et de listes doublement enchaînées. Donc, avant la boucle, on a une opération qui est la lecture dans le champ début. Et ensuite, on passe e-voulu fois dans la boucle. À chaque étape, on a un accès au champ suivant ici et un accès au champ suivant ici. Donc, ça fait 2. Et à la fin, on a un accès au champ data ici. Donc, au total, ça nous fait 2 e-voulu plus 2 fois 2 e-voulu plus 2 opérations. C'est-à-dire que c'est linéaire en e-voulu. Grand taux de e-voulu. Donc, ça, c'est la version la plus précise. Si on veut être un peu moins précis, dans le pire du cas, e-voulu, c'est n-1. C'est-à-dire que c'est le dernier maillon. Donc, si on veut l'exprimer en fonction de n, eh bien, c'est un grand taux de n. Et pour rappel, on avait déjà un accès au premier élément par valeur de tête qui est en temps constant, comme pour les listes, simplement chêner. Ce qui est cohérent avec le fait que c'est un grand taux de e-voulu. Et donc, quand e-voulu est tout petit et est une constante, quoi, eh bien, c'est en temps constant. Alors, maintenant, on va commencer des opérations un petit peu plus complexes. On veut insérer un élément en début de liste en gardant l'ordre des éléments. Donc, je vais faire ajoute début à ma liste lit, qui, pour l'instant, est comme ça. Et je vais ajouter la valeur 15. Là, je n'ai pas mis tout le détail de la fin parce qu'il n'y a que le début qui m'intéresse. Donc, mon premier maillon, c'est celui-là, actuellement, qui a la date à 5. Ma liste double enchaînée, elle est là. Et je vais rajouter, donc, un maillon qui aura la valeur 15. Donc, il va falloir que je crée mon maillon double enchaîné, que je lui mette la valeur 15 dans le champ data, et après, il faut que je règle mes maillons. Eh bien, le chaînage, qu'est-ce que j'ai à faire ? Ici, il va falloir que je fasse les deux chaînages réciproques entre M et N, et il va falloir que je rechaîne le début de lit pour qu'il pointe maintenant sur M, et non pas sur N. Donc, là, je vais régler ce lien-là. Alors, je commence toujours par régler les liens qui sont dans le maillon que je viens de créer, parce que je suis en train d'écraser des adresses, enfin, des champs qui contiennent des adresses pas importantes, en l'occurrence des adresses fictives. Il faut faire attention de ne pas perdre de l'information. Donc, en particulier, il ne faut pas que je perde l'information de où est rangé le maillon N. Donc là, l'adresse de N, c'est 304, je l'écris dans le champ suivant de M, donc maintenant, je l'ai en lieu sûr. C'est-à-dire que si j'avais commencé par écrire dans l'i.début l'adresse de M, j'aurais écrit 14 ici, et après, j'aurais été bien embêtée pour savoir ce qu'il fallait que j'écrive dans M.suivre, parce que ma fonction, elle connaît juste l'i, d'accord ? Donc ça, méfiez-vous toujours de l'ordre dans lequel vous allez écrire dans vos champs précédents, suivants et débuts, parce qu'il ne faut pas que vous perdiez de l'information. Alors, ensuite, on va écrire du coup dans le champ prec de N pour faire la réciprocité vers N. Et enfin, en dernier, on règle le champ début de l'i. Alors, du coup, ça nous donne une procédure ajout de début qui prend en argument notre liste doublement enchaîné l'i et une valeur. On crée notre maillon doublement enchaîné M, on met notre valeur dans M.data, on écrit l'i.début, donc c'est-à-dire, c'est en fait l'adresse de moi, mon maillon N, dans mon exemple, dans M.suivre. Et si ma liste n'était pas vide, eh bien, je vais aller écrire dans l'i.début.prec l'adresse de N. Donc c'est pour chaîner l'ancien premier maillon de la liste à M. Et ensuite, eh bien, dans l'i.début, j'écris l'adresse de N. Au niveau de la complexité, eh bien, qu'est-ce qu'on doit compter ? J'ai encadré les opérations qui me coûtent du temps. Donc, une lecture, une écriture dans le champ data, une écriture dans le champ suivant, une lecture dans le champ début, une lecture dans le champ début, une lecture dans le champ début et une écriture dans le champ preg, un appel à adresse de, un appel à adresse de et une écriture dans le champ début. Et il n'y a pas de boucle, donc au total, ça me fait 9 opérations élémentaires, c'est en temps constant.